Chères Genovoises, chers Genovois, comme d'habitude j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid. FC Servet, peut-être Servet FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servet mais... Merci beaucoup Anthony, vous laisse aller au vestiaire, voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les charmières. Camarades Servetiennes, camarades servetiennes, bonjour, bonsoir et quel immense plaisir de vous retrouver, de nous retrouver pour de nouvelles aventures qui vont commencer très prochainement. Ça, ça fait bien plaisir. Qui dit été, dit retour de la Super League. C'est pas le lac, c'est pas le paléo, c'est pas la lake parade, non, c'est Servet. Servet, seulement les Servet. Ah mais écoutez, ceux qui sont sur YouTube, ils les ont déjà vus, c'est à ma gauche le plus grand globetrotter là, il a su parfaire ses techniques de MacGyver j'imagine ? C'est ça. Dans la jungle colombienne ? Bah oui, il faut bien se former une fois par... Tous les trois ans, on a un meet-up, tous les MacGyver du monde sont... C'est ça, il y avait une réunion de MacGyver, c'est le grand Lucas, ça va bien ? Ça va et toi ? C'était bien les vacances ? C'était très bien, j'ai eu le temps de me reposer, je suis à tête reposé. T'as fait le tour du monde et tu t'es reposé, ça c'est du MacGyver tout craché. Mais toujours, toujours. Ouais ouais, ça fait plaisir. À ma droite, à votre gauche, mais ce diam, le grand, le magnifique, El Grande Nilassan. Ça va Nilassan ? Ça va et toi ? Ouais, tranquille. On s'est croisés à Berlin je crois ? Ouais, on s'est croisés à Berlin pour un... C'était bien, non ? Pour un fameux Suisse-Italie. Franchement c'était cool. Qui était exceptionnel. Ouais. J'ai eu la chance d'aller voir deux matchs de la Suisse à Storos, j'allais voir Suisse-Ecosse. Malheureusement sur le but de Shakiri j'étais aux toilettes, j'ai pas pu voir ce but. Mais le Suisse-Italie était exceptionnel. Et puis là on vient finir l'Euro et puis on enchaîne direct avec la Super League. C'est vrai que j'aurais avoué quand même une petite pause. Parce que mine de rien c'est quand même intense. C'est intense hein ? Je suis avec tes clubs de foot et ton équipe nationale c'est assez très très chaud. Ouais ouais. On a un déplacement à Lucien qui est prévu. Ouais demain un déplacement à Lucien en même temps il risque d'y passer aussi celui-là. Du coup j'aurais pas envie d'une petite pause. Une petite pause. Pas de vacances pour les vrais gars mon gars. Pas de vacances, pas de vacances. Vous avez vu un petit peu l'Euro ? Avant qu'on parle des choses sérieuses. Oui bien sûr. Vous avez passé quoi ? On a dit deux mots ? Alors l'Euro est déjà surprise. Surprise de la Suisse. La Nati, on parle de la Nati vite fait. Parce que nos analyses d'avant-haut sur la Suisse étaient très pessimistes. Comme tout le monde, j'ai entendu les autres médias franchement. Surtout sur Yakin c'était pas très élogieux. Et là franchement on était à ça d'aller très loin. Il y avait la place hein. Pour moi on passait l'Angleterre, c'était la Spain-Suisse en finale. Je dis pas qu'on aurait gagné mais je pense qu'on aurait pu avoir une finale. Et déjà juste accéder à la demi-finale ça aurait été incroyable. En termes de jeu aussi c'était pas mal la Suisse. C'était très bien. Une des équipes, une des 3-4 équipes qui a fait kiffer quoi. Dans le top 3 des équipes jouées. Dans le top 3 ouais, avec l'Espagne et puis voilà. L'Autriche qui a fait plaisir un petit peu, qui a régalé. J'ai bien aimé le Pays-Bas. Les Pays-Bas ça allait. La Turquie dans l'intensité, c'était intéressant. Un des meilleurs matchs pour moi ça a été ce Turquie-Georgie. Ouais, c'était des beaux matchs et puis les gros un peu décevants. Ouais, mais... La France, l'Angleterre. La France, l'Angleterre, l'Antugal. Toujours sauvés par leurs individualités. Au final, heureusement que c'est l'Espagne qui gagne j'ai envie de dire pour... Pour le foot. Le foot. Pour l'esprit collectif du foot. Ouais, et puis le 11 septembre. C'est pas plus mal. Un Suisse-Espagne. À Genève. À Genève le 9 septembre. 9 septembre, mais c'est en mal. Les billets en vente le 9 août, si jamais. Ok, déjà. Donc voilà, allez-y. Profitez. Petite stat avant qu'on parte. Moi, je suis allé voir 8 matchs de l'équipe nationale au stade. Waouh. C'est 8 victoires. T'étais pas là pour Suisse-Angleterre. J'étais pas là. Non, j'étais juste à Suisse-Italie. Tu aurais dû prendre un billet pour Düsseldorf. Donc la prochaine fois, les gars, cotisez-vous et payez-moi un billet. Et petit Real Estate. Et je vous le rendrai avec des blagues. J'irai Real Estate. En plus, il me faut un visa pour les states. Mais ceux-ci, ils ne nous regardent pas. On peut faire un deuil du fond, là ? On fait le deuil du fond, messieurs. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la disparition de notre soucoupe volante. Elle est partie. Elle me manque un peu. Il y aura sûrement quelque chose à la place. On verra ça. Voilà. Et voilà, dites-nous aussi en commentaire si vous avez kiffé votre euro. Si vous êtes content de revoir Servette. On va rentrer un peu en détail sur cette saison qui nous attend. Et avant, dernière petite chose. Petite Copa America. Vous avez regardé un petit peu aussi ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais en Amérique du Sud. Ah, oui, mais là, elle était aux Etats-Unis. Elle était aux Etats-Unis. Et t'as pu voir un match ? Ah, du coup, les matchs étaient en pleine soirée. Et de quoi, j'ai vu tous les matchs. C'était bien. C'était kiffant. J'étais en Colombie. Ils sont allés jusqu'en finale. Ils méritaient de gagner. La Colombie, c'est l'équipe qui a le mieux joué. J'ai vu aussi quelques matchs. J'ai vu super bien. J'ai vu le Colombie-Panama encore. Le Colombie-Brésil. Désolé pour toi. Même si ça vient partout. Oui, oui. Le Ruguet m'a fait kiffer aussi. Je ne sais pas si tu les as vus jouer. Je trouvais aussi qu'ils jouaient bien le Ruguet. Après, voilà. On ouvre vite fait la parenthèse argentine. Mais la conme m'a bol. Est-ce que ce n'est pas énormément corrompu ? Je balance comme ça. Tu te dis pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà du bon côté du tableau. Regarde. Je ne sais pas si tu as suivi, Tony Lassane. Tu vois, c'est une compétition. Il y avait 16 équipes. Donc, c'est comme l'Euro à l'ancienne. Quatre groupes de quatre équipes. Et tu vois, le groupe A. Le premier du groupe A rencontre le deuxième du groupe B pour les quarts de finale. Ensuite, ça se mélange. Là, en fait, en demi-finale, tu re-recontrais l'équipe de ton groupe. Et donc, en fait, dans une partie du tableau, tu avais l'Argentine et des équipes. Canada. Pas trop ouf. Et de l'autre côté, tu avais l'Uruguet, le Brésil, la Colombie. Toutes les grosses équipes. Tous ensemble. Voilà. Bizarre, bizarre. La finale était à Miami. La finale était à Miami. Bizarre, bizarre. Qui n'est même pas le plus grand stade. D'ailleurs, il y a eu pas mal de débordements. C'était un peu tendu. Voilà. Mais en vrai... Fin de cette page... Ça a toujours été comme ça en Amérique. Pour dédouaner. Je sais. Et puis, tu sais, la Côte d'Ambal, j'ai entendu dire qu'ils adorent faire la Copa América en Amérique parce qu'ils peuvent vous déplacer à 200 balles là où ils peuvent pas le faire en Amérique latine. C'est vrai, c'est vrai. Mole, mole, mon ami. Mais bon, messieurs, voilà, fin de cette parenthèse de cet été qui, finalement, nous a offert pas mal de foot. Et qui continue. Vous avez pas vu la Coupe de CNU ? Non, j'avoue que celle-là, non. Tu l'as regardé un peu ? Là, c'était trop. Je crois que c'est la Nouvelle-Zélande. Moi, je t'avoue que des fois, moi, j'ai enchaîné une journée où j'ai regardé les trois matchs de l'Euro. Après, je me suis fait un Venezuela-Équateur direct. Incroyable. Ouais, ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Carton rouge, Eder-Valencia, après 13 minutes de jeu. Ils ont pas blagué. On en a eu du sud, c'était bien fait parce que le premier match de l'Euro, il était à 11h. Ah ouais. Le deuxième, à 14h. Et après, les matchs de Copa, il était 17h-20h. Ça faisait une journée complète de match. C'est la régalade, ça. C'est magnifique. Moi, ça me rappelle ma quance de bled d'Acompagnement américain. Quand j'ai me couché tard. Enfin bref, vous vous en foutez. Et moi aussi, d'ailleurs. On va passer maintenant aux vraies choses sérieuses. Le grand Servette FC qui reprend sa marche en avant, qui va commencer une nouvelle saison et ce, dès... Nous enregistrons le samedi, donc dès demain, dimanche. Et donc, au programme de cette émission, on va parler un peu des transferts. J'ai pas émuméré le programme. On va essayer de voir un peu le 11-type. Ce qu'on attend de Servette en Super League. On va parler un petit peu des autres équipes, des forces en présence dans ce championnat. Et enfin, on parlera de l'Europe et aussi de ce qu'on attend aussi de la part de Servette. Est-ce qu'ils vont nous régaler avec une nouvelle épopée ? Seul l'avenir, on le dira. Mais messieurs, on va commencer par les transferts. Et j'ai toujours mon jingle. On va leur faire croire un projet bidon. Ils vont me donner les 7 millions et on fera 50-50. 50 000 balles chacun ? Oui ? Oui, j'ai oublié. C'est bien que tu l'as fait. Messieurs, alors, Servette a fait... Déjà, des joueurs sont partis du Servette FC. cette fin de saison, notamment Dylan Brown, Basiru Ndiaye, Takuma Nishimura, Jérôme Ongiene, et Alexander Lin. Il y a aussi Toiti qui est parti. Malheureusement. Malheureusement. Et on leur souhaite une bonne continuation. Omeragic qui est parti aussi, il me semble, à Neuchâtel. À Neuchâtel, ouais. Et puis, Diel, comment s'appelle ? Non, Djalou est toujours là. Ah, Djalou est revenu de près de Bulgarie. Ah oui, Djalou. Notre milieu de terrain sénégalais. Les Dibas ? Les Dibas. Et apparemment, il ne serait plus dans la liste. Ah ouais ? Il est parti en 21 ? Ça, on ne sait pas, mais il n'est plus dans la liste professionnelle. Du coup, peut-être que il est en train de départ. Je n'ai pas de news par rapport à ça, mais OK. En tout cas, eux tous, on leur souhaite bon vin, bonne continuation. Et merci pour tous les amis. Est-ce que parmi tous les joueurs qu'on vient de citer, il y en a un qu'on regrettait qui soit parti ? Ouais, moi, Ling, qui a été envoyé un prêt. Ling, on n'a pas trop vu. Ouais, on n'a pas trop vu. J'aurais bien dû le voir. C'est un mystère. C'est un prêt. C'est un prêt, mais avec une option d'achat. Oui. Donc, à voir. Et je suis un peu déçu aussi de toi qui part. C'est dommage. Ouais, parce que pour moi, il avait montré pas mal de choses. Et puis, bon, Dylan Brown, on savait que c'était un retour de prêt. Je pense que Sarvette ne pouvait pas s'aligner dans les prétentions sahariales de mon compatriote. Mais il a rendu des fiers services. Dommage pour lui. Ouais, dommage. C'était vraiment un très bon joueur. À lui aussi, je lui souhaite bon vent et on se revoit en équipe nationale. Parce que oui, je suis sélectionné en équipe nationale de Tunisie. On passe maintenant aux arrivées. Vous voulez encore dire quelque chose sur les départs ? Non, sur les départs... Non. Alors, Julian Van Mousse a signé gratuitement depuis lui qui jouait à Saint-Gal à Sarvette cet été. Sofiane Bouzamoucha qui vient de Rouen qui a signé aussi libre. Luan Sradnavic qui est un jeune qui monte. Ousmane Simbakoli qui vient de Carrouges un attaquant et Victory Benyangba Benyangba désolé pas la prononciation qui nous vient des jeunes de Genk Genk 2 en prêt aussi mais avec une option d'achat. On commence par Sofiane Bouzamoucha vous connaissez ? Non mais j'ai vu des stats qui montraient qu'il avait fait une très bonne saison nationale. Alors nationale, ouais. Il était pas mal demandé il était suivi par plusieurs clubs de Ligue 2 Ligue 1 peut-être je suis pas très sûr et j'ai vu aussi qu'il avait fait un bon parcours en Coupe de France donc souvent porté par Bouzamoucha qui était titulaire dans cette équipe. C'est vrai. Qui est blessé ? Ah ! Qui est blessé ? Je ne savais pas. Qui est blessé ? Ok très bien. Sur les 4 noms que tu as cités il y en a 3 qui sont blessés. C'est vrai qu'il y en a un qui signe à partir du 1er août. Oui parce qu'il est blessé. Qui ? Est-ce que ça ne fait pas monter des anciens souvenirs un peu bizarres tout ça ? C'est Simbacoli qui est le 1er août mais qui a un blessure au pied et qui est en phase de réathlétisation et qui sera prêt qu'à partir du 1er août. Les seuls qui sont mauvais souvenirs. Les seuls qui sont rapides en fait c'est Benyangba et puis Van Moss qui a fait la préparation. D'ailleurs Van Moss on en parle un petit peu ? Bonne pioche ou mauvaise pioche pour Servette ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi c'est une bonne pioche mais je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi. Est-ce que c'était... Écoutez on va prendre dans l'ordre. Est-ce que c'était un poste un endroit où ils n'avaient besoin d'encruter ? Oui. Oui. Pour ça on est d'accord. Oui il faut une doublure de Sevalovic ça c'est sûr. Ça c'est très bien. Avec le départ de Bola aussi. C'est vrai j'avais oublié le départ. C'est ça. D'ailleurs Bola j'ai oublié de mentionner que Bola est parti. Oui c'est vrai. Après. Pas du tout après en transfert définitif. En transfert définitif à l'Austravienne. Austria-Vienne. Austria-Vienne. Après bon c'est une bonne doublure pour Sevalovic. C'est un joueur qui était prometteur qui est un bon joueur de Super League. Le problème j'ai l'impression qu'il a passé plus de temps à l'infirmerie que sur un terrain. C'est un peu souvent ça ce qu'on lui reproche. Et moi ce qui m'inquiète j'ai pas l'impression qu'en arrivant à Servet tes problèmes de santé vont disparaître du jour au lendemain. Ah tu sais pas avec René Weiler directeur sportif. C'est le problème un peu avec les joueurs qui ont une santé fragile. C'est que dans les moments où t'as besoin s'il se blesse t'es perdant quoi. T'es perdant. Si Sevalovic n'est pas en forme si Sevalovic a besoin d'un remplaçant et que l'autre il est pas bien. Sevalovic est toujours en forme. Il est toujours en forme. C'est vrai j'en tire ce que j'ai dit. Il est toujours en forme. Mais quand il faut le sortir parce qu'il est fatigué et Sevalovic n'est jamais fatigué. Non je rigole bien sûr. En plus il se fait un petit peu vieux. Après c'est pas pour rien que Saint-Gal l'a pas prolongé aussi. Et que d'autres clubs n'ont pas montré leur intérêt peut-être par ce fait qu'il a assez... Peut-être qu'il y a des clubs qui ont monté leur intérêt mais finalement il a préféré venir à Genève. À Genève ouais. Après ça reste un joueur s'il est en pleine capacité c'est un excellent joueur. C'est en pleine capacité c'est un excellent transfert gratuit. Non franchement c'est très bien. Après moi ce qui me met le doute c'est sa santé. Et moi j'ai pas l'impression que sa santé va s'améliorer parce qu'il a signé à Servette. Je comprends aussi. Ça peut jouer en autre sens aussi. On a recruté des fois des joueurs qui se blessaient beaucoup et qui ont gardé la forme à Servette. Je pense à Kriveli qui était beaucoup blessé. Bon il s'est blessé avec Servette mais beaucoup moins les années précédentes. Ah ouais ? Alors il devait pas jouer beaucoup de matchs. Non il jouait pas beaucoup. Moi je sais qu'il a joué à Bordeaux. À Bordeaux il me semblait qu'il jouait pas mal. Qu'il jouait beaucoup. Bon après c'est des vieux souvenirs. Je sais qu'à Istanbul il y a eu beaucoup de problèmes de blessures. Ok. Qu'à Bastia aussi je crois. Ouais à Bastia. Luan Sradnovic. 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 Vraiment désolé pour la prononcer sur les amis. Bon on voulait pas. Ouais. Vous connaissez un petit peu ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'il vient des M21. M19 même. Ah M19. Je suis pas sûr. Donc il doit être très prometteur. Il y a quel poste ? Il est latéral droit. Ok. Ah bah c'est pas mal ça. Très bien. Très bien. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Avec. On a pas trop l'habitude avec ça. On a dit d'engager des jeunes enfin des jeunes qui passent dans le cap de professionnels. On espère que ça va être prometteur et très heureux de voir un jeune de l'académie qui a sa chance avec la première équipe et ça envoie un signal fort aux jeunes. Ça commence. Peut-être que maintenant il y a peut-être un changement politique. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de voir certains jeunes prometteurs partir direct dans d'autres clubs dans des réserves de clubs de Bundesliga ou de Ligue 1. Mais là ça envoie un signal fort à l'académie et puis il faut continuer comme ça. C'est plutôt positif. Et on doit le faire. On doit être un club formateur. Il a 17 ans seulement. 17 ans. Ouais. C'est bien. Donc prometteur. Très prometteur. Très prometteur. On parlera un petit peu cette année un peu plus douce des mois de 21. Dans mon cas il décharge les amis. Maintenant il nous reste deux attaquants. Est-ce que parmi ces deux attaquants y a-t-il le fameux remplaçant de Bedia ? A savoir Ousmane Simbakoli qui nous vient en transfert libre de l'Etoile-Card Rouge et Victory Benyangba qui vient des jeunes de Genk lui qui est prêté avec une option d'achat. On va commencer par Ousmane Simbakoli qui a donc joué deux saisons avec l'Etoile-Card Rouge et notamment la dernière saison où en 19 matchs il a mis 14 buts. Ça c'est plutôt pas mal. Vous êtes allé voir quelques matchs de Carrouge la saison dernière ? Non. Moi je suis allé bon je ne m'en souviens pas quand même. J'étais plus là en train de manger des saucisses et de boire des bières. Moi je pense qu'il va peut-être un jouer un peu avec nos équipes premières mais je pense qu'il est destiné d'abord pour jouer avec les M21 peut-être. Pourtant il est quand même signé comme une annonce officielle une signature après Ling aussi a une annonce officielle une signature la saison passée. Je pense qu'il va quand même essayer de l'inclure dans l'équipe première peut-être qu'il fera des bancs ou il fera des rentrées mais tout dépend après de son niveau s'il est vraiment bon il va rester avec l'effectif s'il n'est pas forcément convaincant il va peut-être redescendre. mais je trouve que c'est un pari parce que c'est quelqu'un qui vient de Promotion League d'Etoile Carouge il a certes marqué 14 buts mais ça reste de la Promotion League donc à voir ce que ça donne il est jeune il a tout pour percer je vous donne juste un peu des infos il a été formé à Lille en France il est d'origine il est franco centre-africain voilà ça vous savez tout et il a 22 ans et il a 1m89 et il fait 1m89 ce qui est plutôt pas mal pour envoyer les ballons tac sur la tête les centres c'est un peu notre c'est un peu Nsame on vise toujours ce profil l'histoire elle ressemble un peu à cette d'Nsame sauf que Nsame on est allé le chercher en France en France pas Carouge c'est un pari c'est un pari c'est un pari c'est un pari comme Ben Youngba pour moi c'est aussi un pari on passe au cas Ben Youngba ok pour vous c'est un pari par contre Ben Youngba c'est en termes de stats je vais vous donner c'est lui il vient du championnat belge de deuxième division ouais c'est 25 matchs pour 12 buts marqués ça n'est pas grand chose bien sûr mais je pense que c'est un niveau quand même supérieur à celui de promotion ligue oui oui clairement clairement déjà le niveau de championnat belge première division est déjà supérieur à celui de la Suisse largement donc là il y a peut-être un peu plus de certitude et j'imagine qu'on part avec lui comme attaquant titulaire ah ouais tu penses ? moi j'imagine j'imagine on joue avec deux attaquants si on joue avec deux attaquants ce serait lui et Crivelli je pense Crivelli il va partir je pense du coup si Crivelli part il nous faudra sûrement un nouvel attaquant ou Guimeno c'est juste là ils ont oublié Guimeno mais il y a des rumeurs en plus en attaquant l'hongrois ok ah oui j'ai vu Nemeth mais bon j'allais voir la page twitter du type qui annonçait pas très fiable la rumeur j'ai 25 abonnés j'ai des publications depuis même pas 4 mois tu sais pas peut-être c'est son cousin j'ai vu ça ça m'a déjà trop froidi ouais je pense mais après le Nemeth ça reste une rumeur c'est un joueur qui a un gros potentiel c'est vrai c'est vrai de ce que j'ai vu une valeur marchande qui est assez élevée Servette devrait mettre plus de 3 millions bon ça me paraît assez cher pour un joueur comme ça après tu sais que tu payes des potentiels dans ce genre de transfert là bah là tous les 3 transferts c'est pour le futur c'est des paris en tout cas c'est des paris c'est des paris pour des potentiels reventes pour des rentrées d'argent mais après on passe quand même de rumeurs de N.Same à Kevin Carlo en fait moi ce que je comprends pas c'est qu'on sort de je parle même pas de la saison dernière je parle des 2 saisons dernières où la 2 saisons on a vendu pour environ 6 millions avec Emery avec Montero on a vendu 6 millions la saison dernière on a vendu Bedia on a fait environ 5-6 millions de ressources financières grâce à l'Europa on a fait encore 2-3 transferts on a beaucoup d'argent je pense qu'on a jamais eu autant d'argent et là on fait quoi ? on recrute sans manquer de respect à ce joueur là je le souhaite qui perd sa servette mais un joueur de 3ème division suisse un joueur de 2ème division belge qui est blessé un défenseur de 3ème division française qui est blessé bon les gars ça me ça me rive pas du tout en fait avec moi je comprends ce que tu dis mais si tu reviens en arrière ok servette avait pas les moyens qu'ils ont maintenant mais quand servette signe Nsame quand servette signe Bedia quand servette signe bon Crivelli c'était un nom quand même mais c'était des noms Kei c'est des joueurs bon Kei il y a plus de références en Ligue 1 mais Nsame ou Bedia c'était pas à l'assurance de ce qu'ils ont prouvé surtout Nsame surtout Nsame ça c'est des coups que tu fais mais ça marche ou ça marche pas il y a des ratés bien sûr au Berlin c'est raté il y a toujours des ratés et c'est vrai que les profils de ces joueurs sont plus au parcours de Berlin que Nsame ou Bedia mais tu t'es obligé de laisser voir le produit mais moi je suis pas du tout hypé ça je l'entends moi ça me rassure pas moi je vois ces transferts là vu ce qu'on a produit la saison dernière se qualifier en Europe qui reste quand même un immense exploit parce que c'était pas normalement on était pas dans ces circonstances là on s'est qualifié en Europe on a fait un très bon parcours européen on a perdu au tir au but t'as deux doigts se retrouvent en quart de finale de la conférence ligue on a joué le titre jusqu'au mois de mars on a gagné la coupe et là maintenant tu te trouves face à des transferts comme ça j'ai l'impression je sais pas qu'on vient juste de sauver d'un maintien ou qu'on va jouer le milieu du tableau quand je vois des transferts comme ça je me dis qu'à un moment donné quand tu changes de statut tu changes aussi de transfert j'ai bien entendu qu'on a pas énormément d'argent qu'on a pas des ressources financières mais voilà quand par exemple je vois Lugano qui signe des joueurs qui sont très intéressants qui mettent pas mal d'argent sur ça moi j'ai l'impression Lugano ils sont en avance sur le processus par rapport à Servette ouais ouais mais je vois ce que Nilassane veut dire tu prends aussi l'équipe de début de la saison passée tu prends celle de maintenant y'a pas vraiment de plus-value c'est même en fort en vrai il faut des renforts il faut quelqu'un qui vient renforcer ton équipe moi je sais bien la colonne de l'intervalle de l'équipe le saturé elle est là mais par contre si tu perds 2-3 joueurs qui peuvent partir moi je pense à des Cognac qui peuvent partir je sais pas peut-être un Doha qui peut partir c'est une moto qui pourrait partir c'est plus du tout la même chose je suis d'accord et pour moi le mercato est long on est qu'au début et souvent c'est les coups les coups des bons joueurs tu sais même les Crivelli tous ces joueurs qu'on a fait venir qui avaient un nom quand même tu vois mine de rien ça c'est en fin de mercato en général alors y'a beaucoup de matchs pour Servette avant cette fin de mercato mais voilà en général c'est comme ça non ? ouais parce que c'est les coups c'est les trucs qui restent c'est ça c'est ça fin de mercato c'est assez rare que Servette commence la saison avec vraiment après le tout c'est qu'avec Vailer de transportif aussi c'est beaucoup hypé on s'est dit un professionnel qui est là on va parler un peu du coach aussi un vrai professionnel qui est là un gars qui est cohérent qui connait bien le foot et puis là tu vois les 3-4 premiers non consignes t'es là bon est-ce que c'est vraiment ça va donner quelque chose surtout si on veut jouer sur les 3 tableaux moi ça me paraît faible bon si tu veux jouer sur les 3 tableaux au moins là t'apportes une profondeur de banc avec déjà t'as déjà 3 attaquants tu peux repenser que Simbarkoli ou quoi ces joueurs qui rentrent un peu pourraient jouer les matchs de coupe par exemple ils ont fait intégrer aussi un jeune qui s'appelle Patrick Weber Patrick Weber ouais donc en termes de profondeur de banc ça va oui maintenant c'est clair que la qualité la qualité n'est pas n'est peut-être pas au rendez-vous si on veut jouer les top 3 de Super League il faut un peu mieux top 3 plus Europe il faut mieux il faut mieux on est tous d'accord là-dessus top 3 Europe coupe il faut mieux ça ça suffit pas bien sûr surtout que moi je pense malheureusement qu'on risque de perdre un joueur de cette haussature là ouais c'est pas exclu dites nous les amis en commentaire ce que vous pensez de pour le moment ce Mercato Saratien parce que vous avez des idées des pistes vous avez des idées d'ailleurs vous on a pas dit je sais pas si on a dit si Sawadogo et Kamara sont revenus Sawadogo et Kamara sont revenus de près c'est des moins de 21 Kamara j'aime beaucoup ouais c'est vrai qu'on a aussi ces joueurs là à voir ce que ça donne finalement pourquoi pas leur donner leur chance aussi il faut je pense que Sawadogo vient en tant que doubleur de Mazico ok il faut il faut donc en vrai il faudrait donc les ailes la défense gauche droite tout ça on a tout le monde donc défense on a tout le monde où est-ce qu'il faudrait qu'on recrute encore milieu terrain milieu terrain c'est sûr et un attaquant encore alors qu'on viendra recruter deux un élier peut-être un élier peut-être un peu hybride un peu élier attaquant moi pour le milieu de terrain j'ai toujours le petit Achour qui joue à Ali mais je pense que c'est un peu cher pour ça El Taïf El Taïf il est parti à Twente mais un bon milieu de terrain un milieu de terrain d'ailleurs c'est Bal qui l'a vendu c'est Bal qui a fait de nos ailes on en reparlera du FC Bal mais pardon excuse-moi t'avoir coupé un bon milieu de terrain qui a un immense potentiel ou sinon un Roublat un Marquesanon pourquoi pas ouais pourquoi pas aussi mais c'est vrai que c'est milieu de terrain si là on perd Konya la personne derrière là ça va devenir problématique c'est vrai que ça va compliquer là je vous dis si on perd tous les motos Konya tous les motos Konya et encore il faut que la saison dernière la paire Rouillet-Sévra a été performante mais il faut continuer là-dessus après moi j'ai pas trop de doutes parce que tu sais les équipes qui bougent pas trop qui restent dans la continuité normalement elles se connaissent déjà elles connaissent leur valeur en tout cas il y a une stabilité il y a une stabilité et ça c'est toujours positif contrairement à d'autres équipes comme Bal la saison dernière on voit où ils ont terminé Yverdon aussi pareil qui avait fait 10 transferts là au moins là on est stable et c'est assez rare pour Servette si on regarde l'histoire l'histoire pas si lointaine au côté arrivé il y a aussi un nouveau coach qui est arrivé Heberli Heberli quelle surprise Lucerne Roy on s'y attendait pas alors moi je vais vous poser une question mes amis on sait que c'est Weiler qui est passé c'est le pontin de Weiler directeur sportif bien sûr tu me vas venir la vraie question parce que lui j'ai vu qu'il dit qu'il a les mains totalement libres sur le jeu on connait Weiler on sait comment il fonctionne tu vois est-ce que vraiment lui s'occupe que de la partie chercher les joueurs ou est-ce qu'il donne aussi certaines directives de jeu vous pensez à Heberli s'il cherche les joueurs c'est qu'il sait le dispositif dans lequel il va jouer c'est qu'il sait ce qu'il faut tu penses que tous les joueurs qui sont arrivés là ils ont été approuvés par Weiler c'est censé être lui qu'il est fait c'est censé être lui directeur sportif c'est son rôle c'est lui qui est censé signer les contrats de Nation Naval par exemple on se souvient que l'année dernière il y avait entre des joueurs qui avaient ramené Weiler et des joueurs qui avaient ramené la cellule sportive parce qu'en plus Heberli il a dit en conférence d'avant saison que lui il ne s'occupe que du jeu pas des joueurs qui viennent que le jeu que le jeu lui il a une équipe et il met en place n'importe quel joueur qu'on lui donne Weiler il lui dit mets lui la gauche et il le met à gauche non il donne les joueurs mais après c'est Heberli qui fait le milieu je pense que il n'a pas son mot à dire sur le mercato sur la tactique oui par contre sur la tactique oui mais si on te fait venir des joueurs qui sont faits pour du 4-4-2 tu vas jouer en 4-4-2 ouais ok si on te fait venir les profils spécifiques tu n'as pas trop le choix je suis d'accord avec toi maintenant on passe un peu aux 11 types vous pensez que Servette ça va jouer comment cette saison moi je vais être honnête avec vous je n'ai pas vu les matchs amicaux je ne suis pas les 1 seul cette année je ne sais pas pour vous ça va rester sur le 4-4-4-2 on repart sur le classique de l'année dernière ou le deuxième attaquant c'était Antounès c'était Guimeno ok donc ça repart il y avait aussi Antounès Crivelli ok parce que quand ce soit Guimeno ou Antounès en vrai ce n'est pas la même chose dans le jeu non même si c'est un 4-4-2 c'est un faux numéro 9 qui en soutient au milieu de terrain et en attaque alors que Guimeno ça peut rester un vrai numéro 9 et qui pèserait du coup un peu moins dans la création du jeu sur la création du jeu ouais parce que j'aimais bien la saison dernière c'était ça c'était Antounès devant le milieu de terrain et qui faisait un peu le bien sûr le piston entre le milieu de terrain et puis l'attaque qui faisait des bonnes transitions et puis on avait plus de jeu au milieu de terrain et puis quand il fallait attaquer il était aussi présent moi j'aimais bien ça j'aimais bien aussi mais de nouveau en Antounès on en a qu'un on en a pas deux de ce profil là regardez ce que j'ai noté ouais et que lui ouais ouais j'avoue donc vous pensez que ça part sur un 4-4-2 avec plutôt des longs ballons comme on avait commencé l'année dernière ou plutôt parce que ce qui s'est passé la saison dernière il y a eu quand même une refonte même si le système tactique est resté un 4-4-2 dans l'animation du jeu dans la manière de jouer de porter la balle c'était différent ça sera des longs ballons regarde les attaquants qu'on a recrutés ouais des grands joueurs qui jouent au chef il persiste avec son 4-4-2 longs ballons tu penses ouais je pense c'est un peu le même profil les deux c'est un peu ouais c'est le même profil qu'avait Beja c'est le même profil qu'a Crivelli c'est des joueurs grands qui vont aller chercher le ballon dans les dégagements dans les coups francs et qui vont s'appuyer sur un joueur un peu de pivot tu penses pas qu'un des deux notre ami notre ami Benyongba merci techniquement il n'a pas un petit quelque chose je n'ai même pas regardé les images justement Beja avait les deux c'était en ça que Beja était hyper intéressant c'est que même en jouant au sol même en jouant sur des déviations sur des feintes il était très intéressant mais moi en tout cas j'espère pas qu'on va jouer comme ça j'espère pas non plus parce que moi ça me rappelle oui le match contre Getse la semaine dernière ça ressemble à ou c'était comme ça on se replonge il y a une année exactement c'est exactement ça on jouait avec deux attaquants pas de possession pas de construction depuis l'arrière on jouait en contre pressing très intense tout le monde pressait même en tout l'est tout le monde les bons joueurs ils pressaient enfin les onze sauf évidemment le gardien et on cherchait les longs ballons les longs ballons sur Krivili sur Bedia sur Getse ça passe mais moi j'espère juste que ça va pas être ça c'est pas ça le plan de Servette cette saison sur les grands clubs européens qui ont plus est-ce que c'est ça parce que l'Europe arrive bientôt et on va tenter dans le 2 mètres de placer un système comme ça parce que sachant on verra plus tard les équipes qui potentiellement Servette peut affronter dans ses qualifications de coupe d'Europe ce sera des équipes où il faudra jouer long il faudra tous subir et jouer long et donc du coup déjà la mettre en place cette tactique jusqu'à on va dire fin août jusqu'à ce qu'on sache si ça a été qualifié ou pas c'est ce qu'on s'est dit l'année passée c'est ce qu'on s'est dit l'année passée et puis finalement Weiler s'est remis en question et puis à changer le moment où ça allait pas est-ce que Berli va faire la même enfin je sais pas moi ça me parait bizarre pour moi s'il faut être cohérent il faut commencer dès le départ pour moi aussi à jouer comme aux gens à partir de septembre surtout que même en Europe ça a été utile on se souvient du match à Pilsen le match contre Pilsen le match contre la Roma on était pas non plus à balancer les ballons exactement on a joué et on a fait match contre la Roma et Pilsen on a eu l'autre au but ouais ça s'est joué une petite barre ça s'est joué une petite barre quelle tristesse mais c'est pour ça que moi on peut pas vous t'avoir aussi mais je ne souhaite pas ce jeu je ne souhaite pas non plus je ne souhaite pas ce jeu long dites nous les amis si vous souhaitez ce jeu long je veux ce jeu qu'on avait vu contre IB au mois de mars ce jeu qu'on a vu contre la Roma on est d'accord en tout cas l'intensité je pense qu'elle sera là le retour de l'intentissement je pense que Eberle je pense que c'est bon après ça va rien dire l'intensité elle a été là dès le début tu te souviens avec le 4-4-2 de Weiler comme tu dis ça a pressé haut contre Getsez ça a pressé haut ça ne vous a pas laissé respirer il y a toujours des courses c'est très physique ça je pense que ça va rester je pense que ça va être une des forces de Servette et je pense que c'est même la base du jeu c'est la base du jeu et on est obligé de passer par là pour avoir des résultats en Super League je pense que sans ça tu peux bien jouer au ballon comme Lausanne et puis finir 7ème mais il y a l'apprentissage européen de ce que Servette a fait la saison dernière qui aussi te prouve qu'en jouant de cette manière tu peux aller très loin tu peux aller très loin c'est comme ça que les grandes équipes jouent c'est l'intensité je répète encore une fois intensissimo dans le foot pattern il n'y a que ça qui peut faire la différence oui un peu de jeu quand même regard d'Espagne oui tu peux avoir le jeu mais si tu es une équipe qui n'est pas forcément très technique et tu as une bonne intensité une bonne condition physique tu es bon dans le pressing dans la récupération du ballon tu peux faire des résultats je suis d'accord je suis d'accord encore quelque chose sur nous Steve sur Eberle sur Eberle c'est un peu le mystère sur son jeu sur son passé je sais qu'il a entraîné les jeunes du FC Ball pendant longtemps M21 l'Estonie récemment par contre le centre ça ne s'est pas bien passé la saison où il a entraîné mais peut-être qu'il n'avait pas les mains liées là où il a les mains liées aujourd'hui avec Weiler est-ce que finalement ce n'est pas ce genre de personne qui est plutôt un assistant qu'un vrai coach tu vois il y a des gens qui sont faits pour être des assistants il y a des gens qui sont faits pour être des vrais coachs est-ce que Eberle c'est ça je vous pose la question parce que moi je ne le connais pas du tout moi je ne le connais pas du tout je n'ai vraiment aucune idée il a entraîné des jeunes de M21 de Ball qui étaient talentueux IB talentueux mais il avait les mains liées avec la direction sportive de son club et justement quand il y a les mains liées ça s'est plutôt bien passé et puis sélectionneur c'est différent c'est pas pareil c'est un autre métier c'est un autre métier tu n'es pas au quotidien c'est plus en c'est différent c'est différent mais apparemment elle a fait des résultats avec l'Estonie où il était à deux doigts de se qualifier dans les barrages de la National League enfin elle a fait des bonnes performances avec l'Estonie mais ça reste l'Estonie on verra réponse dès dimanche en tout cas élément de réponse dès dimanche contre le CERN c'est comme le Mercato on passe d'une équipe de l'année passée à cette équipe là on est là là on passe de Weiler à Eberley on est là on ne sait pas ce que ça va donner dans les deux cas on verra demain élément de réponse dès demain ça va être passionnant et là il y a une 3-0 et là il y a une 3-0 et puis tout ce qu'on a dit je le souhaite messieurs on va passer du coup à la Super League quel classement comment quels sont les objectifs pour Servette cette saison et après on s'attardera un petit peu sur les adversaires parce qu'elle promet de jolies choses cette Super League mais Servette pour vous je pose simplement la question Servette doit finir top 3 top 3 top 3 européen top 3 et il peut avoir une mini chance de gagner le titre t'y crois il y a plus qu'au début de saison de l'année passée j'y croyais pas du tout là vu ce qu'on a fait cette saison comme tu dis c'est une nouvelle équipe faut attendre de voir moi j'y crois absolument pas au titre mais je crois pas non plus podium sinon déçu podium si on finit 4ème je suis déçu 5ème encore plus moi je veux pas vous mentir mais je vous l'ai déjà dit l'année dernière heureusement qu'il y a la victoire en coupe parce que moi finir 3ème ça m'a fait un peu tu vois j'ai pas tiré des gros mots la saison qu'on a montré 3ème c'est très décembre c'est dommage on aurait pu jouer Fenerbahce là t'es cool t'es cool un petit dépassement Istanbul là on se retrouve bon bah c'est très bien aussi je dis pas là je veux vraiment jouer le caviar mais donc pour vous Servet doit viser le top 3 alors Servet doit si Servet ne finit pas dans les 3 premiers ce sera un échec c'est un échec peu importe le parcours en Suisse sachant que c'est vrai que la 3ème place la 3ème place se qualifie pour l'Europa League si le vainqueur de la coupe est dans les 3 premiers parce que si la 3ème place et la 4ème place t'envoient au même stade en Europe finalement est-ce que ça change quelque chose non ouais c'est vrai ça mais c'est quand même le top 3 après c'est le top 3 on est d'accord on est d'accord c'est la médaille en chocolat le top 4 c'est vrai que quand tu penses à l'Europe voilà peut-être qu'il y a la coupe peut-être même le 5ème la son prochaine il sera européen on sait pas il faut qu'un des 4 premiers gagne la coupe pour avoir ces 4 figures oui bien sûr c'est ça c'est ce que je dis si ça arrive voilà c'est pour ça que c'est important d'être dans le top 3 mais bon après mon pessimiste juste pour le style mon pessimiste légendaire me rattrape moi je la sens pas cette saison pour moi on va finir 4ème ou 5ème oula moi je mets le servietage le légendaire Nila San ça fait plaisir il m'avait manqué moi je mets le servietage quand il dit ça c'est l'inverse ce qui se passe pas toujours des fois il a raison parce qu'il a forcément de temps en temps raison vu qu'il dit tout le temps qu'il est pas conscient pas conscient pas serein ok top 3 top 3 sinon échec sinon échec bon bah rien d'autre à rajouter c'est les ambitions en championnat on a pas de la coupe est-ce que je parle du tout la coupe la coupe on la gagne aussi on essaye de la garder c'est pas un échec si on la gagne pas non ça c'est sûr mais est-ce qu'on n'essayerait pas de la garder oui ça va être compliqué au tournabère nous pas les amis c'était incroyable c'est une direct ça va être compliqué parce que est-ce qu'il faut pas se focus sur championnat cette année c'est compliqué c'est peut-être qu'on a moins faim vu qu'on l'a gagné après tant d'années où on était si proche d'aller en finale on a fait 3 demi-finales puis là on a gagné au tir au but est-ce qu'on aura encore faim d'aller chercher cette coupe ça c'est les joueurs qui est-ce qu'ils auront la même motivation et là on perd contre les signales de Berner dès le premier tour ok bon bah très bien et cette super ligue où Servette va devoir finir dans le top 3 elle comprend aussi d'autres équipes on va y aller dans l'ordre qui vous mettez en numéro 1 pour vous qui sera l'équipe qui va gagner est-ce que vous voyez une surprise pour vous c'est Ibé il va encore rouler sur le championnat vous pensez ? et en plus il gagne ce titre et il passe devant Servette en termes de parce que là ils sont venus à égalité l'année dernière on est à égalité avec Ibé ils vont rouler sur le championnat ils ont tellement un effectif tellement complet donc justement il ne faut pas qu'il gagne même la saison dernière quand c'était difficile tout le monde les voyait enfin finalement quand Servette à un moment était arrivé à un point d'Ibé mentalement ils ont pu s'écrouler et puis finalement eux ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et puis Servette mentalement s'est totalement écroulé et puis on ne l'a pas tenu même certains joueurs en off on entendait que certains ne se portaient pas la pression à Servette Ibé ils ont cette mentalité cette mentalité de champion et de tout gagner et en plus de ça ils visent aussi de jouer la ligue des champions on reste quand même dans une autre catégorie quand un club te dit que l'objectif c'est de jouer la ligue des champions c'est qu'il va tout mettre en oeuvre pour le faire pour avoir le même niveau en championnat et le niveau de Champions League quand t'as le niveau de Champions League en Suisse tu gagnes le championnat ouais je suis d'accord Ibé c'est pour moi sa seule équipe qui pourrait prétendre à jouer la Champions League dans ce championnat je ne dis pas qu'ils vont gagner la champion mais il dit de jouer au moins les phases de groupe oui bien sûr pour moi logiquement Ibé est champion moi aussi Ibé enregistre beaucoup de joueurs de retour de prêt je ne sais pas si vous connaissez Tanguy Zoukro par exemple qui vient de Troyes Oréla Menda qui part à Francfort par exemple il y a beaucoup de mouvements du côté de l'Ibé il y a un gars de la Talenta Ebrahima Collet qui vient à Young Boss il y a Fasciné Comté de Bastia il y a Yankevich qui est à retour de prêt Marvin Keller qui est le gardien qui a été très bon à Winterthur Joel Mvuka qui part par contre c'est entre Rathiopi qui risque de partir aussi il y a Roudani l'attaquant qui avait failli possiblement être prêté à Servette qui revient et on a surtout je crois qu'il y a un attaquant qu'ils ont signé qu'ils avaient acheté pour 3 ou 4 millions en Ligue 1 qui s'est fait Ligue 1 Super ça c'est bien pour Servette c'est un attaquant très prometteur ils avaient mis pas mal d'argent sur lui Ligue 1 Ligue 1 pour vous Ibé sera champion oui même s'ils ont quelques blessés ils seront champions ok moi je pense qu'on peut avoir une surprise encore cette année et je miserai sur les tontons du FCZ non le FCZ ouais au du moins ils vont faire une bonne saison le FCZ comme d'habitude on sait jamais trop sur quel pied danser avec eux mais j'ai vu qu'ils ont recruté quand même pas mal de jolis petits joueurs et notamment Mounir Chouyar qui vient de Ludogoretz qui a un joueur potentiel ils ont un coach qui a une vision de jeu qui a un style de jeu assez intéressant un coach d'Omatic tu vois eux ils vont jouer avec un certain style qui ne dérogeront pas qui ne dérogeront pas la mentalité Red Bull exact c'est ça c'est formé du côté de Red Bull donc ouais du moins s'ils finissent pas premier je les vois bien dans le top 3 top 4 c'est ma surprise moi je le vois dans le top 3 moi le CZ je pense que cette saison ça va faire mal ça va jouer bien ça va être assez moi je le vois finir troisième Zurich moi je le vois et du coup ça va être deuxième ça va être troisième ou cinquième je le vois quatrième ou cinquième Zurich quatrième ou cinquième Zurich ok moi je le mets dans le top 3 ou premier mais par rapport à Zurich ce qu'on a vu depuis que leur nouveau entraîneur est arrivé ça joue bien déjà la fin de la saison dernière ils ont quasiment tout gagné ça joue bien et moi je pense qu'ils vont rester sur cette dynamique là justement ouais donc moi je dis attention à ce FCZ là ce FCZ nouveau quand même pas champion ça j'y crois pas moi je dis attention pour vous pas champion moi je dis attention attention à Balle Balle qui est en train de on va y venir donc Balle tu les mets dans le top 3 je voulais parler du Gano avant mais on peut faire Balle moi je dirais même deuxième Balle Balle attention aussi ils ont vendu Calafuri du coup mais il était déjà parti oui mais ça leur fait beaucoup d'argent en poche et Renato Vaiga qui repart à Chelsea je pense qu'il a fait pas mal d'argent aussi 14 millions et puis ils avaient fait 14 millions sérieux et puis ils avaient fait une bonne fin de saison justement Bradley Fink qui revient il y a toujours le comment il s'appelle l'attaquant Barry il reste Barry ouais Barry qui a fait une bonne saison avec le petit Allemand je sais plus comment il s'appelle vous vous souvenez le numéro 20 de Balle qui a marqué contre Servette l'année dernière oui oui qui a fait la passe décisive à Barry sans plus de son nom Balle attention cette saison s'il garde leur ossature et qu'il rajoute quelques petits joueurs ça peut faire mal aussi moi je les mettrais pas dans le top 3 mais top 6 cette année ils sont dans le moi c'est ma petite surprise quand même Balle pour toi c'est top 3 ils ne jouent pas l'Europe ils ne jouent pas l'Europe les dernières ils n'ont pas joué l'Europe oui ils ont fait un mois les barrages donc là ils jouent en mois de juillet août tranquille mais c'est pas faux les matchs je vais mettre dans le top 4 top 4 et puis surtout j'ai l'impression que c'est stable parce qu'à la saison dernière c'était absolument pas stable ils ont eu tellement de départs tellement d'arrivés justement ils font un peu de stabilité avec l'ancien entraîneur ils ont eu un ancien entraîneur ils ont pris un joueur qui s'appelle Léo Leroy de Montpellier puis là avec ce tennis c'est beaucoup plus stable il y a beaucoup plus de cohérence et d'envie puis moi je pense que ce balle là peut faire mal puis surtout là ils ont 35 millions de bénéfices cette saison mais déjà l'année dernière ils ont fait beaucoup d'argent l'année passée ils ont fait beaucoup d'argent du coup ils pourront se permettre d'acheter quelques joueurs quelques prêts le balle ça revient fort finalement Deghens est beaucoup critiqué mais au final sa politique sur quelques années elle porte ses fruits je pense que le balle n'a quasiment même presque plus de dettes c'est irrégulier après sur les résultats sportifs c'est irrégulier mais regarde quand même cette saison où finalement ils ont réussi à vendre Veiga à Chelsea pour 14 millions c'est des paris en fait Servet je pense que jamais ils vont arriver à vendre des joueurs à ce prix là ça reste balle et puis aussi ils ont une connexion avec les agents de joueurs que peut-être Servet n'a pas oui c'est Deghens de nouveau pour moi si balle de cette saison ne finit pas dans le top 4 avec toutes ses ventes et tous les joueurs qu'ils ont pour moi c'est un échec et j'ai l'impression que c'est un club qui va rester en mode agent de joueur ça veut dire qu'ils vont prendre des joueurs italiens portugais allemands pour peu d'argent ils vont les revendre à 10-15 millions et puis ça va être leur politique c'est un vainqueur politique Deghens Deghens l'a annoncé et ça va même plus gagner des titres ou gagner des matchs et puis finalement ils vont 4-5ème chaque saison pour moi je suis porteur ballois ça mène à vrai ouais mais IB le fait un petit peu aussi ouais mais IB il gagne des titres bah qu'il te dit pas que sur une certaine génération Bal pourra le faire gagner le titre IB il le fait pas autant drastiquement que oui là on est sur un niveau quand même presque industriel IB il le fait comme un club un très bon club de seconde zone c'est un club qui fait percer les talents mais qui ensuite ça fait beaucoup de revenus mais qui gagne toujours le championnat et qui fait quelque chose parce qu'il reste encore ils ont encore plus de qualité quand même que Bal mais attention Bal attention je suis d'accord avec vous une autre équipe on connait très bien moi je dirais non je dirais c'est la saison il faudra faire attention ah ouais pour toi c'est le flop de la saison c'est Lugano moi j'y crois pas du tout mais alors pas du tout ils vont être encore plus forts ils vont être encore chaque saison ils sont de plus en plus forts c'est mon pari après on va se faire des classements vous allez me dire vos classements Lugano cette année en plus ça recrute bien pour moi il va faire deuxième ça prend un joueur de l'Inter Mathias Zanotti je sais pas Serif Berbic bon il vient de Bellinzone il y a il y a le fameux Mucci Nicolas Mucci qui était une des rares satisfactions à Guetze la saison passée ça recrute assez bien ils ont perdu Tchellar mais Tchellar sur la fin de saison dernière il était même plus trop titulaire je vais plus donc attention attention à Lugano Lugano ça reste quand même avec Ibe ça reste pour moi la deuxième équipe deuxième équipe du championnat Lugano c'est très fort pour moi aussi je pense que c'est stable c'est cohérent pour moi vu que je mesurais qu'en premier je t'aurais mis Zurich Ibe Lugano ils servaient en 4 dans les équipes un peu on sait pas trop Lucerne et Saint-Gall mais en fait c'est tout le reste après là et Lausanne ouais c'est vrai tu mets pas Lucerne et Saint-Gall un peu au dessus de Lausanne par exemple ah non mais ça en fait c'est extrêmement compliqué c'est compliqué pour la suite en fait Lausanne qui est au retour Saint-Gall Saint-Gall c'est un nouveau coach ouais c'est vrai que Saint-Gall peut-être ça va prendre du temps ça va prendre du temps pour se remettre Lausanne bon il y a Ancho qui est d'être en sportif je pense que ça va se casser la gueule Winter Tour change de coach aussi Winter Tour change de coach il y a pas mal de champoulement du côté des autres équipes Ketze bon bah Ketze quoi et Iverdon Iverdon qui a investi un million sur leur nouvelle tribune ah bah c'est bien bah j'ai vu ça j'ai dit waouh Iverdon ils investaient un million puis nous ça y est nous on a investi des joueurs gratuits quoi Iverdon qui aussi fait pas mal de transferts comme d'habitude d'habitude des salaires politiques des salaires politiques messieurs on va vite fait dites nous vous tous en commentaire mettez votre classement de cette saison vos pronostics qui commencent tu as l'air de tu dois afficher tous les clubs tous les clubs de Super League tous les clubs de Super League voilà excusez-moi c'est pas très radiophonique mais nos amis sont en train de faire leurs pronostics moi je l'ai déjà tu l'as déjà alors balance-nous qui tu mets en premier pour moi en premier je mets IB IB deuxième Lugano Lugano troisième Zurich ouais quatrième Bâle ouais Servette cinquième ouais Saint-Gal sixième ok Lausanne 7 ouais Yvodron 8 ouais Lucerne 9 ok Sion 10 Winterthur 11 et Getsez 12ème Getsez 12ème ok à un moment donné Getsez voilà le gars ça suffit à un moment donné vous sauvez chaque saison attends c'était la première fois qu'il faisait le ouais bon à chaque fois c'est un jeu de relégation ouais ouais puis Sion vu qu'il vient de remonter c'est donc bonne dynamique du coup je l'ai mis ah ouais je pense que enfin je mets 10ème bonne dynamique mais voilà mais la fin prochaine il y a quand même pas mal de concurrents cette année ça va pas être facile même pour Sion qui est en forme mais qui a une ma foi une jolie petite équipe au final Lucas est-ce que t'es prêt ou je t'envoie le mien vas-y vas-y alors balance premier IB deuxième Balle troisième Servette quatrième Zurich cinquième Lugano sixième Saint-Gal les deux vous mettez sixième Saint-Gal septième Sion huitième Winterthur neuvième Iverdon dixième Lussarn onzième Lausanne et les derniers grâce au peur ils sont condamnés à la chute ok les gars pour moi une petite surprise mais bon ah mais FCZ à mon avis champion ah ouais champion ah champion mon gars champion mon frère ah ouais ok d'accord IB en numéro 2 Lugano en 3 Servette en 4 Bal en 5 et bon à peu près comme tout le monde Saint-Gal en 6 j'hésite avec Lucerne et après 7 8 9 10 11 12 mais bah du coup bah Lucerne qui reprendra la place du con ok la septième place c'est vraiment la pire en huitième je vais mettre ouais Sion Sion je pense qu'ils seront sur une bonne dynamique je pense aussi et ils seront un peu plus forts que ça 9 Lausanne 10 20 11 Guetze 12 Hiverdon 12 Hiverdon ah ouais tu vois la chute d'Hiverdon ouais je crois je trouve que il me semble qu'il y a l'air d'y avoir de beaucoup de joueurs qui vont encore venir et je pense je suis pas sûr que la mayonnaise peut prendre chaque année mais c'est quand même une nouvelle trimée non ? c'est pas faux un million un million et Lausanne c'est pas faux ? Lausanne j'ai mis en 9ème 20 10 Guetze 11 Hiverdon je pense que la meilleure chose que Lausanne a fait c'est d'y ré c'est de de garder manière ? non c'est d'avoir engagé en chaud comme directeur sportif est-ce que la tient est directeur sportif dans un autre club ? j'ai pas l'impression peut-être qu'il a raison qu'il te connait pas je sais pas on fera les comptes à la fin du championnat on fera les comptes à la fin du championnat messieurs on passe à notre sujet suivant et pas des moindres les amis vous n'êtes pas sans savoir qu'au début du mois d'août aux alentours du 8 août je crois que même le match est le 8 Servette jouera un 3ème tour de de Rampalik de Rampalik et c'est pas mal j'ai des maillots t'as vu ça ? à l'ancienne je sais pas où il est d'ailleurs je l'ai perdu ça m'énerve bref du coup ceux qui sont à gauche ceux qui sont à gauche donc Servette peut potentiellement affronter c'est des matchs qui n'ont pas encore eu lieu donc soit le vainqueur de Ajax contre Voivodina soit le vainqueur de Braga contre Maccabi Petatikva soit le vainqueur de Moldé ou Silkborg soit le Victoria Pilsen soit le Partisan Belgrade ou Dynamo Kiev soit Sheriff Tiraspol ou Elfsborg et soit le Rapide Vienne ou le Visla Cracovie Cracow Cracow Messieurs il y a du il y a des beaux noms il y a du beau monde c'est c'est pas facile je sais pas je pense que même les autres équipes on peut les affronter non ? non non on est donné un c'est des deux c'est des autres c'est des autres ok 8 et 15 août 15 août mon anniversaire magnifique comme tu savais que le 15 Rangers c'était aussi 15 août l'année dernière ah oui c'est vrai c'est vrai si je pouvais chaque année passer mon année au stade c'est vraiment super ça c'est des beaux cadeaux surtout pour des matchs de coupe d'Europe mais ouais très bien il y a du lourd il y a du lourd avant que ouais on va y aller comme ça vous souhaiteriez qui vous me dites ce que vous souhaitez et qu'est-ce qui serait le plus simple ok vous pouvez nous dire aussi en commentaire le plus dur aussi et aussi une dédicace d'ailleurs à Bast qui a qui a relié ça sur Twitter merci à lui on dit le celui-là qu'on souhaite celui que tu souhaites le plus nul et celui qui serait potentiellement le plus facile pour Servette pour passer le tour et après le plus dur aussi tu peux aussi dire le plus dur si celui que tu souhaites n'est pas le plus dur à moins je ne suis pas le plus dur tic tac tic tac tic tac tic tac alors Lucas en tant que celui que je souhaite ça serait une équipe abordable mais qui ne serait pas une équipe qu'on a déjà affrontée donc j'enlèverai Pilsen et Pilsen, Moldé Moldé, Chérif les trois là je partirais sur le sur le Rapide de Vienne ça serait une équipe intéressante à affronter c'est un joli déplacement aussi c'est un joli déplacement et bon Belgrade on serait atomisé par la tribune de Twitter l'important c'est sur le terrain c'est pas en tribune et puis Braga et Ajax on partirait trop facilement alors je dirais Rapide de Vienne Rapide de Vienne c'est pas mal c'est aussi un beau déplacement c'est joli je sais pas qu'est-ce que vaut le Rapide de Vienne actuellement c'est un peu compliqué la saison dernière est-ce que c'est eux qui se sont fait éliminer par Vadout il y a deux ans c'est eux c'est pas l'Oustria c'est le Rapide c'est le Rapide je sais plus mais c'était une équipe autrichienne c'était une équipe de Vienne c'était l'un ou l'autre après ce qu'il faut dire c'est que le championnat autrichien reste quand même super le championnat suisse oui oui mais pas tant que ça c'est pas la Belgique ça peut se taper c'est pas la Belgique je pense qu'il y a il y a quelques années je t'aurais dit oui il est largement supérieur maintenant je pense que ça se resserre un peu pour moi il n'a pas de oui évidemment Ajax, Braga ça reste beaucoup trop fort ça c'est sûr Ajax et Braga on est tous d'accord on est out des déplacements qui sont magnifiques toi tu souhaiterais un des deux alors pour le déplacement oui mais après pour les sportifs non voilà dis-moi dis-moi lequel t'aimerais le plus le plus sans penser aux sportifs pour le kiff Ajax on est d'accord Servet Ajax magnifique magnifique aller jouer là-bas aller jouer à l'Ajax à la Crafa Arena à la Crafa Arena mais c'est incroyable l'Ajax c'est un club mythique du foot européen Servet Ajax je préfère Servet Ajax que Servet Rangers pour moi Ajax c'est le foot c'est le foot c'est une école de foot particulière c'est une équipe qui n'a pas changé de système tactique depuis 30 ans le 4-3-3 c'est le jeu pour moi c'est le moi je suis d'accord moi si tu me demandes si c'est pour le kiff si on nommait le résultat Amsterdam après c'est pas l'Ajax de la saison dernière qui a mal commencé sa saison oui mais c'est pas une Ajax non plus on sait pas là en vrai on a des équipes sur lesquelles on ne sait pas vraiment quel est leur niveau après moi perso je pense que je pense que ces équipes là il y en a beaucoup beaucoup qui ont sur Supergras Servette je pense aussi il y en a très peu qui ont voire pas enfin à part peut-être le Vizca Kravkoff je sais pas ce que ça donne le Vizca Krakowi le Elfsborg et puis Elfsborg Tsiras Paul Tsiris Vojvodina Vojvodina mais Vojvodina il joue contre l'Ajax oui mais c'est déjà Silke Borde aussi il y a très peu d'équipes qui ont un niveau on peut dire semblable ou inférieur à Servette mais ça tu sais pas mais après ça va être difficile de passer ce tour moi je pense qu'on va on est d'accord on va aller en conférence barrage de conférence non si on tombe sur Shérif on les passe après je sais de les rejouer mais on les passerait Shérif ça vous tente ? non 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 est-ce qu'on le refait ? parce que moi j'ai pas pu aller à tirer à Spol non non à tirer à Spol pour moi c'est le pire tirage parce qu'ils ont encore on les a eliminés on les a eliminés sur un pénalty à la dernière minute et ça reste une équipe européenne l'expérience d'Europe et puis eux là ce genre de match c'est qu'ils jouent pour ça en fait en fait ils s'en foutent du championnat parce que leur championnat est tellement qu'il n'y a pas de niveau c'est ce qu'on disait l'année dernière ils jouent avec le frein avec le frein à main au championnat mais dès qu'ils arrivent en qualification ils donnent toute leur vie pour ce genre de match et en plus Servet ils les a éliminés à la semaine dernière non non moi je veux pas je veux pas cette équipe là et Pilsen 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 j'ai vraiment pas envie Pilsen ça reste super avec Servet quand même mais non franchement sur la saison après ce match là Pilsen-Servet était dans une dynamique vraiment extraordinaire c'est pour ça que là maintenant tu sais pas mais tu sais pas non plus ce que Pilsen va donner à moins que le championnat chèque ouais d'accord le championnat chèque il y a trois équipes qui sont supérieures pour le reste ça se vaut bah Victoria Pilsen est dans ces trois équipes c'est vrai c'est pas vaut on les a tenus on les a tenus un petit déplacement dans la capitale de la Serbie ouf ça vous dit pas non non moi ça me hype de ouf avec un petit maillot de la Suisse c'est le feu qui est Jacky non non ouais bon tu provoques aussi non je dégole mais moi ça me hype le déplacement à Belgrade dans leur stade en plus le partisan il a un stade un peu un peu vétuste ce qui donne tout son charme à ce genre de rencontre après en termes de football je sais pas et Mulder parce que déjà je pense que le partisan de Belgrade va battre Dynamo Kiev ah t'es sûr ouais je pense c'est vrai qu'on a un spécialiste du football ukrainien avec nous Lucas je sais pas les forces du Dynamo Kiev mais c'est généralement une équipe qui va aussi dans les phases de groupe ouais mais ça fait longtemps qu'ils y sont plus en plus ils sont plus Ligue des Champions ça fait longtemps qu'ils sont pas en Ligue des Champions ils sont allés l'année passée tu me dis le Shakhtar non si l'année passée il y avait Dynamo Kiev Dynamo Kiev en Champions League je crois bien non je crois pas ils sont tombés d'ailleurs ils étaient dans le même tour que Servette non oui avant ils sont pas passés à mon avis ils ont pas fait la Champions League c'est le Shakhtar qui l'a fait le Shakhtar qui l'a fait ok toi tu parlais de Moldé Moldé bah aller retaper on a une revanche à prendre avec l'expérience maintenant on peut leur mettre ce qui mérite moi je suis désolé les amis on a une revanche à prendre sur Moldé donc je suis pas du tout contre prendre Moldé ils se vengaient de ce match ce match retour et toi Nicolas Sain tu m'as pas dit mais quelle serait l'équipe la plus abordable ou celle où tu vois Servette passer il y en a aucune vraiment aucune ils ont le même maillot que nous Moldé ils ont le même maillot que nous ah ouais cette année aussi ouais je crois c'est un truc comme ça ils ont le même modèle en tout cas ça c'était pas l'année dernière ouais je crois que cette saison ils ont le même modèle ah aussi exactement une copie que les maillots et les mecs de Moldé arrêtez de nous copier en plus ils ont pas du tout les mêmes couleurs enfin quasiment pas ils ont pas de grenat sur leur logo il me semble pas non c'est bleu ok mais après moi sur les équipes qui sont inférieures à Servette bah l'équipe je pense j'ai l'impression que c'est les équipes qui sont inférieures c'est les équipes qui vont pas passer pour toi qui sont inférieures au niveau de Servette ou qui sont au même niveau elles vont pas passer Moldé Silkborg tu penses pas Silkborg ils peuvent passer Moldé ? c'est un coup de chance après dans le foot tout est possible on en sait rien tout est possible sur deux matchs bien sûr c'est pour ça un petit Elfsborg Tiraspol Elfsborg Tiraspol tu penses que Sheriff il passe ? ouais je pense ouais je pense que comme je t'ai dit c'est une équipe qui mise sa saison sur ça ouais pour eux là les trois prochains matchs ça va être les matchs les plus ça va être les matchs les plus importants de leur saison ouais vous le voyez pas mais Lucas allez voir si ça vous intéresse Lucas m'a montré le maillot de Moldé et c'est effectivement exactement le même que Servette ouais c'est une copie c'est apusé c'est les modèles Adidas il faudrait juste les éliminer pour ça on n'a pas parlé du maillot mais on parlerait après ils jouent avec ce maillot contre nous non c'est pas possible et nous on tourne blanc et nous bah au retour nous jouerons avec le grenat pour vous Servette cette saison en Europe jouera déjà jouera ou jouera pas l'Europe et si elle la joue ce sera plutôt conférence ou Europa alors moi je pense qu'on va pas la jouer je pense qu'on va jouer je sais même pas pourquoi je te pose la question en fait je pense qu'on va jouer et si à l'expo et qu'on la joue ce sera en conférence ok et toi moi je pense qu'on joue en conférence parce qu'on je pense qu'on va gagner un des deux matchs un des deux tours soit celui-là soit le barrage de conférence soit on perd celui-là et on gagne le barrage de conférence mais en barre de conférence il y a des grosses équipes aussi la Chelsea la B10 on aura le temps après sur un coup de chance on gagne les deux peut-être qu'on peut tomber sur une autre équipe aussi oui clairement je le souhaite j'espère Servette en vrai si on regarde les tirages au sort on a souvent eu le moins pire assez de chance je veux dire on prend Ludo Goretz la saison dernière en huitième en seizième de conférence alors qu'on aurait pu tomber sur bien plus dur pareil quand on prend Pilsen donc ne perds pas espoir il y a Fiorentina aussi on aurait pu avoir la Fiorentina on va prendre Moldé on va prendre Moldé c'est écrit Moldé c'est écrit on signe la revanche contre Moldé mais pour moi ce match et ce troisième tour si on passe on est Européens si on passe en Européens si on passe en Européens après on s'en fout du reste donc voilà après c'est que du bonus que du bonus moi je suis de l'avis de Lucas on va en passer un je sais pas si c'est celui-là ou si c'est le prochain et on jouera l'Europe parce que j'ai profondément envie que ça arrive il faut croire en vos rêves croivez en vos rêves les amis tu vois par exemple tu as mis Servette 4ème moi je mis Servette 5ème pour moi une équipe qui joue 4 ou 5ème de Super League elle peut pas ce qu'elle fait en Europe bah pourquoi notre niveau de championnat regarde Lugano l'année dernière ouais mais Lugano Lugano ils sont pas bien en septembre ils finissent 2ème à la fin du championnat tu vois mais bon ils sortent pas des phases de groupe ils sortent pas des phases de groupe ok bah alors regarde nous on sort des phases de groupe et on reste dans le haut du panier ouais ouais mais ça après parce qu'on jouait super bien on jouait super bien on peut pas le refaire moi j'ai mal l'impression qu'on peut pas le refaire c'est vrai je comprends ton point de vue parce qu'on était quand même on a l'impression qu'on a atteint un plafond qu'on pouvait pas faire mieux c'est un plafond qu'on a dépassé le plafond de la super ligue mais est-ce qu'on peut pas faire mieux non moi je pense mieux non Lucas en Europe en Europe et en général sur la saison de l'année dernière oui on peut on peut faire mieux bien sûr on peut faire mieux on peut faire mieux mais ça dépend de la dynamique ça dépend de tout ça dépend de beaucoup de choses ça va être dur mais ça de toute façon à l'Europe ça va être dur même la conférence ligue se qualifier en fait si on passe les phases de groupe j'ai pas encore plus le nom mais si on passe les phases de groupe de l'Europa c'est déjà mieux que l'année passée bah ça de toute façon d'ailleurs c'était un peu bizarre mais ça on en a après on reste dans une meilleure position une meilleure chance de se qualifier que Zurich et puis et c'est quoi l'autre équipe qui va Saint-Gal et Saint-Gal parce que Zurich et Saint-Gal ils vont faire le deuxième tour de conférence ligue le deuxième tour c'est à dire que si eux ils perdent un tour c'est fini c'est terminé Zurich va aller à Dublin je sais pas si t'as vu l'équipe qu'ils vont affronter mais normalement ça devrait passer pour eux mais après c'est au troisième tour de conférence et après le barrage de conférence Saint-Gal j'ai pas vu contre qui ils allaient jouer Saint-Gal j'ai une petite équipe aussi et Lugano qui est en Champions League là où on était l'année dernière affrontera Fenerbahce on va se faire sortir ouais mais on devait se faire sortir par gang l'année dernière non mais là Fenerbahce c'est un step au-dessus de gang je suis d'accord je suis complètement d'accord en plus il y a votre ami Mourinho en plus c'est Mourinho mais surtout Fenerbahce si on dit deux mots c'est une saison extraordinaire l'année dernière une défaite une défaite et puis il perd le championnat c'est fou Saint-Gal il joue contre nos amis qui ont éliminé le Sebal Tobol ah ouais je crois que c'est ça Tobol ok Tobol-Costanay bon en vrai pour les deux ça devrait passer et ce serait bien que ça passe parce que ça rapporterait des points contre Tobol oui bon après on ne savait pas que Bale allait produire la saison qu'ils ont produit ouais dans le foot tout est possible tout est possible Tobol a battu Bale ouais tout à fait comme nous on pourrait battre l'Ajax ouais bah dis-donc waouh elle est malade ou quoi il n'y a pas un peu de fier ok très bien messieurs est-ce qu'on a dit deux mots des maillots qu'est-ce que vous pensez des maillots de cette saison ils sont beaux ils sont beaux c'est le logo ils sont magnifiques le SFC là magnifique magnifique hein désolé t'es pas convaincu par le grenat ou le blanc ou le modèle en général le modèle ouais je suis un peu je trouve le blanc un peu plus beau que le grenat mais je suis pas convaincu en fait ils m'attendaient à mieux ok ils m'attendaient à mieux j'étais un peu déçu après je pense que fondamentalement ils sont pas moches bah ils sont pas moches ils sont même plutôt beaux ils sont plutôt beaux mais moi je trouve que c'est un peu beau que la saison dernière en fait moi j'aime le grenat et le bleu moi je trouve mieux que la saison dernière le SFC il faut pour moi faire la différence ouais 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 c'est vrai c'est ce logo à l'ancienne le long S ouais c'est ça que j'ai un peu du mal ah t'aime pas ? moi j'adore j'adore ça fait un peu un effet rétro moi j'aime bien ça fait charmey ouais ouais je sais pas c'est très stylé est-ce que vous avez vu les maillots des autres équipes celui-là de balle il est horrible balle c'est affreux balle c'est on dirait que c'est les chapeaux des troubadours à l'époque c'est au twills balle il faut juste la coupe mule et puis tu portes ce maillot et puis c'est bon c'est terriblement moche balle c'est dur heureusement ils jouent pas l'Europe parce que vous avez vu sur Dozan Dozan il est pas beau non plus ah tu l'aimes pas ? moi je trouve ça ok j'ai vu celui de Sion aussi ouais Sion ça va Sion ça va mais Sion ils ont toujours trop de pubs sur leur maillot je sais pas comment pourquoi il faut bien financer le nouveau stade ouais ça va c'est un peu bien après celui de Zurich j'aime bien j'aime beaucoup celui de Zurich il est vraiment classe ils ont changé ils ont changé d'équipe mentier allez voir il est vraiment classe j'ai pas vu celui de Getze je crois que de toute façon celui de Getze le premier il change pas est-ce qu'en Europe vous avez vu des matchs des maillots des autres équipes européennes alors est-ce que vous avez vu celui du FC Versailles oui il est beau il est extraordinaire le blanc est extraordinaire à quand Kappa qui nous fournissent des maillots moi c'est arrivé déjà ça a été à l'époque ouais c'est vrai alors le Kappa c'est un niveau dessus par contre c'est des maillots il faut avoir le six pack et on peut les porter ouais c'est vrai moi frérot j'ai pris celui de la Tunisie c'est un Kappa frérot c'est un 4 XL alors que je fais pas 4 XL c'est très compliqué je suis un peu enrobé tu vois mais pas à ce point là c'est très compliqué quand même le Kappa ouais les gars les gars faites pour les gros lards mais c'est des maillots magnifiques celui de la Tunisie je sais pas si tu as vu magnifiques ouais ceux du Red Star ceux de Venise en général ceux de Monaco ils sont cools quoi voilà il est joli celui de Zurich tu as vu celui de Zurich ? ouais il est ok ouais ouais j'aime bien l'extérieur il est stylé j'ai pas vu celui d'Ibé non plus ouais l'Ibé ça va aussi ça va toujours avec Nike il me semble ouais c'est un maillot classique ouais 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 messieurs est-ce que vous voulez parler encore de quelque chose pour cette saison des prédictions des trucs quelque chose qui vous tient à cœur vous voulez faire une dédicace ? alors moi je veux que ça reste ce qu'il y a fait en Europe j'ai envie j'ai envie bien sûr parce qu'une fois que t'as bien sûr une fois que t'as connu la semaine dernière un déplacement à Rome à Prague même à Genk à Genk où tu passes par Bruxelles ou même ici la semaine elle passe tellement plus vite ouais c'était magnifique t'enchaînes le match le dimanche après jeudi t'as le match à domicile ah la semaine elle passe tellement vite pour plus ça avec le nouveau format d'Europe à Ligue on aura deux matchs d'Europe du plus ah je le souhaite ah je le souhaite ah fort une fois que t'as connu ça t'as envie de le connaître chaque saison c'est sûr c'est sûr trop gâté ah bah c'est ça au moment quand on commence à manger le caviar on peut plus s'en passer revenir au cheeseburger c'est compliqué et puis le fait de s'installer de faire deux saisons de suite bah on fait petit à petit un nom en Europe ouais bien sûr et même les joueurs qui jouent on prend de l'expérience tu deviens une équipe européenne en tout cas moi je serais vraiment déçu je serais frustré si on se fait pas en Europe je serais frustré ouais je suis d'accord avec toi mais après ça reste un peu logique ça laisse logique malheureusement laisse la logique en dehors de ça Lucas un vœu un souhait quelque chose avant qu'on s'y quitte euh ouais l'Europe aussi l'Europe ouais on est tous d'accord sinon ça ferait une saison un peu fade ouais ouais parce que l'Europe parce que si on joue genre à 4ème ou 5ème place et bien en même temps on joue pas l'Europe ça va de long bah si on joue pas l'Europe va falloir jouer le titre mais ça c'est une autre histoire une meilleure influence cette saison avec le titre qu'on a eu des coupes de Suisse j'espère j'ai abandonné cette idée moi alors moi j'ai totalement abandonné cette idée la son dernière on a joué le titre pendant je sais pas combien de temps on a joué l'Europe on a fait une moyenne de 7000 spectateurs on est pas bien ensemble là les gars on est tranquille là c'est bon ouais mais c'est beau les stats de France bon allez soyez optimistes quand même les gars parlons de choses positives j'espère qu'on a mis une bonne saison quand on a joué l'Europe et décrocher une passée européenne voilà je crois pas mais qu'est-ce que je suis en train de voir mais c'est multiverse ou quoi ? non mais c'est tout de l'affluence ça m'a tellement cassé le moral il fallait que je me remonte le moral messieurs nous on nous enregistre en samedi donc demain il y a un match ça revête Lugano petit pronom ? victoire 3-0 ah ouais super quelle confiance quelle confiance il revient à sa réunion avec les MacGyver avec tous les MacGyver de la terre c'est bon 3-0 putain 3-0 match nul match nul ouais moi je dis quand même une victoire intriquée du SFC 1-0 tu sais un vieux but genre à la 82ème minute c'est vous qui êtes pessimiste nous sommes réalistes on en parlera demain on en parlera bientôt puisque l'émission sera là bientôt dès lundi mais vous pouvez quand même écouter cette émission même si lundi elle est match puisque c'est de contenu différent messieurs on se quitte je vous souhaite une excellente journée soirée matinée tout ça mes chers camarades servétiens et servétiens pareil et on se retrouve très bientôt allez servet ciao ciao allez servet allez servet ciao 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 ciao